bonjour et bienvenue sur la chaîne spirale guidance vous êtes du signe du lion et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de mai 2023 c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo alors je vais procéder en deux temps tout d'abord on va voir la guidance principale pour toutes les personnes influencées par le signe du lion en solaire lunaire ou ascendant et ce sera avec les cartes mystiques de mademoiselle le normand dans un second temps on va plutôt se on va plutôt se pencher sur les décans du lion donc pour chacun des trois décans vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle magie de la terre qui vous permettra d'avoir un petit conseil un peu plus personnalisé en fonction de votre jour de naissance et puis également la grande nouveauté sur ma chaîne vous aurez également à chaque décan un lancer de dés ce sont des dés de divination que j'ai créé et qui vous permettent de compléter un petit peu les cartes à travers des messages particuliers donc il y a des dés blancs et des dés noirs il faut savoir que il y a une seule face du dé qui est gravé les autres sont vierges donc ça donne encore plus d'importance aux messages qui sortent par les dés et vous aurez ça tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo n'oubliez pas qu'il s'agit bien sûr d'un tirage général mes vidéos ici sont pour capter les tendances énergétiques ça veut dire que ça reste quand même sous l'influence de votre libre arbitre aussi ça ne peut pas vous parler à 100% si néanmoins vous souhaitez une guidance personnalisée rendez vous sur mon site internet www.spirale-guidance.com et rendez vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir l'une des quatre formules proposées ce sont des guidances uniquement par mail donc il est bien important de surveiller dans vos spams pour ne pas louper mes messages et une fois que j'ai fait votre guidance et bien je vous l'envoie par mail ainsi que la photo des cartes de votre tirage voilà chers amis du lion on lance le générique et on se retrouve tout ici d'après pour votre guidance de mai 2023 allez c'est parti les lions on va découvrir vous énergie vos tendances énergétiques pour la période du mois de mai 2023 alors on commence avec une première carte c'est la carte des poissons c'est la carte qui est relative à l'argent et aux finances donc là on va avoir une information relative à ce domaine là pour vous les lions vu que c'est la première carte qui est sortie pour ce tirage je pense que l'argent sera un sujet très important au mois de mai pour vous alors en bien ou en moins bien on va voir en fonction des autres cartes mais en tout cas vous allez peut-être vous questionner sur l'aspect financier de votre quotidien allez qu'est ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour les poissons pour les lions alors l'hélice c'est une carte de c'est une carte de bien-être et qui va indiquer beaucoup d'épanouissement pour vous les lions au mois de mai et notamment par le biais d'une activité qui vous procure beaucoup de bien et de plaisir donc ça va être votre travail ça peut être aussi un hobby une passion quelque chose que vous savez faire et que et que vous prenez beaucoup de plaisir à faire c'est aussi une carte qui peut indiquer que quelque chose va devenir officiel alors ça peut toucher de la relation amoureuse au travail à plein de sujets mais il ya quelque chose qui va devenir très concret au mois de mai pour vous mais en tout cas cette carte procure énormément de bonnes énergies c'est vraiment le confort le bien-être l'épanouissement la sensation d'être vraiment à la place à sa place dans sa vie par rapport à ce qu'on fait dans notre quotidien donc on peut dire qu'il ya une certaine douceur de vivre qui émanent de cette carte là vous avez en plus la carte du chevalier donc lui il viendra vous apporter une bonne nouvelle au mois de mai c'est toujours le porteur d'une bonne nouvelle donc il ya une nouvelle qui va vous réjouir je pense que ça peut être lié à cette question d'argent donc écoutez on a trois premières cartes ici qui sont très bonnes et qui présage de toute façon des événements plutôt agréable à venir pour vous les lions qu'est ce que l'on a d'autre pour vous avec les cartes le normand ok on a la carte ici de l'anneau alors c'est une carte qui peut symboliser quelque chose de positif dans le sentimental ou dans le professionnel sentimentalement c'est la carte qui représente le couple parce que l'anneau c'est ce qu'on se passe au doigt c'est pour symboliser l'amour que l'on a pour quelqu'un et ça donc ça symbolise donc les alliances les unions et professionnellement aussi les accords les partenariats les contrats passés donc il ya cette idée je pense je pense quelque chose qui est lié à l'argent alors moi je vois quelque chose de très professionnel ici je pense que pour certains d'entre vous que vous soyez à votre compte ou salarié ou peut-être même en recherche d'emploi dans tous les cas je vois une amélioration de votre situation dans le travail parce qu'il ya de l'argent il ya des contrats ou des alliances des accords qui sont passés et on a aussi de la bonne nouvelle et de l'épanouissement donc si vous êtes en recherche d'un emploi au mois de au mois de mai ça pourrait effectivement se manifester ça pourrait venir vers vous après il faut aussi rechercher un faut faire des efforts et ça sera peut-être payant si c'est pas au niveau de l'emploi que vous souhaitez évoluer ça peut être dans une relation amoureuse une relation amoureuse dans le sens où vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous aimez ou que vous convoitez et ça pourrait concrétiser pourquoi pas une union donc un début de relation ou un nouveau travail ou en tout cas une amélioration de votre santé financière voilà déjà le début de votre tirage je pense que les énergies sont plutôt bonnes pour les lions sur cette période du mois de mai qu'est ce qu'on a d'autre alors vous avez aussi la carte de la verge c'est une carte un petit peu négative dans le sens où elle indique des divergences d'opinion des désaccords donc ça peut être l'inverse de la carte de l'anneau on avait dit qu'il y avait des accords effectivement mais ça peut être dans un autre domaine de votre vie ici à peut-être quelqu'un qui va pas partager votre opinion et ça pourrait même dégénérer sur des disputes donc faites attention les lions à votre énergie à votre façon de communiquer parce que il se peut que si vous ne maîtrisez pas l'art de la communication vous allez vous retrouver avec des situations conflictuelles qui peuvent justement aller jusqu'à se disputer et c'est verbalement donc c'est jamais très agréable donc il y aura quand même dans le mois malgré toutes ces bonnes nouvelles qu'on a vu avant pour certains d'entre vous il y a aussi quelque chose qui aura de l'importance et qui va un peu bloqué donc il peut s'agir d'une relation amicale sentimentale une prise de tête avec quelqu'un il peut s'agir de pas d'accord avec votre banquier avec votre employeur peu importe il ya mille et une situation mais dans tous les cas la carte ici présente va indiquer que si vous ne faites pas attention à votre manière de communiquer même si vous n'avez pas le même avis votre interlocuteur et bien malheureusement plus personne ne s'écoute parler et ça peut partir sur des disputes donc faites attention à cela on peut très bien avoir un accord au niveau professionnel et à y avoir une dispute dans sa vie privée oui c'est pas incompatible aussi allez qu'avons-nous d'autres pour les lions s'il vous plaît sur le mois de mai 2023 alors on a la carte de l'homme cette carte représente un homme qui est proche de vous dans le sens proche de votre coeur il peut s'agir votre partenaire actuel ou futur mais aussi votre fils votre frère votre père votre meilleur ami peu importe c'est quelqu'un qui a de l'importance quand même dans votre vie qui a une certaine place alors à côté de la carte de la verge forcément moi j'y vois un lien je pense que ça sera plus avec une personne d'énergie masculine qui risque d'avoir peut-être voilà des disputes ou en tout cas des divergences d'opinion qui peuvent être assez virulente que vous soyez un homme ou une femme lion c'est plutôt avec un homme que les voilà que les désaccords pourraient se manifester c'est ce que l'on dit ici vous avez également la carte du chien qui symbolise votre besoin de sécurité dans la vie vous avez besoin de vous sentir protégé en place sûr de vous sur des personnes que vous fréquentez aussi et sachez que le chien représente vos amis les plus loyaux et fidèles les personnes sur qui vous pouvez réellement compter alors il se peut que cette que cet homme fasse partie de vos amis les plus proches et c'est peut-être avec un ami proche que vous allez vous disputer c'est possible c'est pas exclure maintenant le chien représente également le fait que vous êtes bien entouré et qu'en cas de problème et bien vous pouvez faire appel à votre entourage aux gens de confiance pour vous aider ça peut être juste à vous écouter vous donner des conseils ou alors allez vous filer un coup de main par rapport à quelque chose que vous avez à faire dans tous les cas le chien c'est le meilleur ami de l'homme il est toujours là toujours fidèle et toujours présent donc n'hésitez pas à faire appel aux personnes qui sont dignes de votre confiance je ne n'exclus pas que c'est parmi ces personnes là qui pourrait y avoir une petite dispute également on a également la carte de l'ours qui sort et là par contre ça nous indique que vous avez vraiment au mois de mai une très belle énergie vous allez avoir un charisme assez assez sympathique et les gens vont vous regarder avec de l'admiration vous allez dégager l'image d'une personne qui est très indépendante très autonome qui sait très bien gérer sa vie et ses affaires et qui en plus réussit parce que l'ours c'est symbole de la réussite et également d'une bonne santé financière donc on l'avait vu avec les poissons en début de tirage poisson et ours c'est très très bon signe pour les rentrées d'argent donc ça c'est toujours bon à prendre et puis oui comme je le disais l'ours c'est un petit peu bas la personne débrouillarde charismatique ça peut être un chef d'entreprise ça peut être quelqu'un qui lance son entreprise ça peut être quelqu'un qui n'a peut-être pas de travail mais qui s'établit très très bien dans sa vie et qui est très apprécié par les gens parce qu'il a une bonne réputation donc là vous allez pouvoir jouir de cette image quand même au mois de mai donc vous allez peut-être avoir des succès relationnels surtout au niveau social professionnel et amical ça c'est important aussi et donc ça veut bien dire que cette belle énergie de l'ours vous accompagne sur le mois de mai et peut vous aider à accomplir certaines choses allez qu'est ce qu'on a d'autre pour les lions s'il vous plaît sur le mois d'avril pardon sur le mois de mai 2023 les étoiles ce sont un petit peu comme des guides pour vous puisque les étoiles elles confirment que vous êtes sur la bonne voie par rapport à ce que vous souhaitez faire de votre vie ou dans votre vie donc on a cette idée de guidance céleste donc l'univers pourrait vous envoyer des signes pour vous donner des indices sur la bonne piste à choisir la bonne voie à prendre mais ça confirme que les objectifs que vous souhaitez atteindre sont tendus d'accord ils ne seront pas atteignables forcément dans la période du mois de mai parce qu'il ya encore aussi cette mais cette notion de distance entre vous et l'atteinte de l'objectif mais cela dit vous êtes vraiment sur une voie qui est dégagée sans obstacles donc vous pouvez continuer à avancer c'est une très bonne nouvelle soyez un petit peu alerte aux coïncidences synchronicité parce que vous risquez d'en recevoir je pense au mois de mai l'univers où vos guides pourrez chercher à parler avec vous et on termine avec la carte du coeur donc bien évidemment c'est une carte très positive pour tout ce qui est sentimentale c'est une carte qui va symboliser je pense des chances réelles en amour pour les lions pourquoi parce que dans votre tirage vous avez quand même l'anneau vous avez la bonne nouvelle vous avez l'épanouissement et vous avez les étoiles et je pense qu'en plus comme vous allez bénéficier d'un excellent charisme ça va peut-être augmenter aussi votre pouvoir de séduction donc si vous êtes en couple bien évidemment on ne fait ici que renforcer vos liens avec les étoiles et le coeur ça veut dire que vous allez pouvoir vous projeter à long terme avec votre partenaire peut-être que vous allez élaborer des vos futures vacances ou un projet d'aménagement ce genre de choses là il ya des projets qui se construisent et ça va vous faire ressentir beaucoup de bien-être pour ceux qui sont dans un couple qui bat un petit peu de l'aile et bien on y voit quand même ici une amélioration et potentiellement même une nouvelle rencontre parce qu'il faut pas l'exclure aussi c'est une possibilité si vous êtes célibataire le mois de mai sera propice pour vous les lions en termes d'énergie sentimentale c'est évident vu vu la qualité de ce tirage la seule note pardon un peu négative c'est effectivement cette carte de la verge qui n'est pas forcément qui vient pas vous donner des énergies très lumineuses mais encore une fois c'est un tirage général donc que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles ça ne peut pas vous concerner à 100% donc voilà prenez ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à revenir voir au cours du mois de mai bien sûr le tirage pour voir les choses sur lesquelles vous pouvez travailler et voir si ça s'est bien passé on va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo on va se pencher un petit peu sur les trois décans du lion et vous aurez une carte et un lance et des parts décans c'est parti ok alors pour les lions premier décans quelle est la carte conseil pour vous pour le mois de mai 2023 quel message vient à vous peut-être que ça peut vous donner aussi quelque chose sur quoi travailler en tout cas c'est un oracle qui produit toujours de bons conseils alors pour les premiers décans du lion s'il vous plaît quelle est la carte vous avez la très belle carte solstice d'été avec le message éclat donc là on est vraiment sur la lumière et ça confirme cette idée de charisme que vous allez avoir au mois de mai les lions puisque vous avez une ours dans le tirage général donc là précisément pour le premier décans c'est le solstice d'été et voici votre message laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste permettez au père soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux soyez physiquement actif pour stimuler votre lumière intérieure danser chanter bouger et surtout sortez ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêtez quand vous aimez la vie vous rayonner naturellement cet amour à cette période du cycle solaire votre capacité à aimer est grandement amplifiée suivant l'une des ironies suprêmes de la vie plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur souriez un peu plus souvent remarquer la beauté de la nature montrer votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche et suis et souriez encore davantage regardez comme le monde s'illumine autour de vous excellent message ultra positif pour les premiers des contes julian donc là c'est évident vous allez littéralement rayonner ce qui est bien c'est qu'on vous conseille de ne pas vous brider c'est à dire ne pas vous mettre de barrière pour exprimer votre joie si vous avez des raisons d'être heureux et bien écoutez exprimez le c'est pas grave si les gens pensent que vous êtes trop expansif trop dans le positivisme écoutez je crois que le monde aujourd'hui a besoin de gens un peu plus un peu plus souriant et ça peut pas faire de mal de voir quelqu'un de très heureux et manifester sa joie donc on vous dit ici de surtout d'exprimer votre lumière intérieure votre bonheur c'est pas pour vous vanter c'est pas pour dire aux autres regarder mon avis j'ai réussi etc c'est plus pour pour communiquer des bonnes énergies et sachez que quand on croise quelqu'un par exemple dans la rue qui a un grand sourire ou qui se met à danser qui est hyper joyeux ben inconsciemment on sourit que ce soit physiquement ou intérieurement et ça nous ça nous ça nous fait poser des questions mais ça nous rend heureux donc en fait le pouvoir de la pensée positive de l'attitude positive c'est qu'elle est communicative et la carte de du solstice d'été ici c'est pour vous dire que si vous êtes heureux et que vous l'exprimez par des mouvements par des paroles par des sourires vous allez avoir ce pouvoir de communiquer cette énergie positive aux gens qui vous verront donc aux gens de votre entourage proche ça peut être des collègues au travail ça peut être les gens des inconnus dans la rue ça peut être votre partenaire vos enfants vos parents bref si vous êtes heureux exprimer le il n'y a aucune raison de ne pas le faire et de s'en empêcher je vous propose maintenant de lancer l'idée de la divination pour vous les premiers des camps je me concentre sur vous et voici ce qu'on va avoir alors je me concentre sur vous et voici alors je me concentre sur vous les premiers des camps et on va voir si vous avez un message supplémentaire on a 3d un des noirs pardon un des blancs et deux des noirs alors c'est intéressant ici déjà on dit avec le dé qui représente une pyramide dont la pointe et coloré ça veut dire que vous avez un problème quand même avec l'avenir peut-être que vous n'avez pas de projet à long terme les premiers des camps du lion et que par conséquent l'avenir est paré incertain pour vous ou alors c'est que vous avez des projets mais vous avez tellement de doutes et d'incertitudes qui vous rongent de l'intérieur que vous n'avez pas vraiment confiance en l'avenir il faut que vous travaillez sur votre vision de l'avenir ce délai il est là pour vous dire que le moment présent ça va tu arrives à le gérer le passé c'est derrière toi mais l'avenir pour toi c'est un gros point d'interrogation donc il va falloir que vous pensez positivement déjà pour attirer le positif et puis aussi pour faire travailler un peu votre pouvoir de visualisation parce que la visualisation c'est que quand on veut voir quelque chose se réaliser dans notre vie il faut s'imaginer déjà vivre cet événement comme s'il était déjà acquis et ça en faisant quotidiennement vous allez grandement augmenter les chances que cela arrive vraiment donc travaillez vraiment sur votre vision du futur et de l'avenir et ça va vous aider à améliorer cela et ce qui est intéressant c'est qu'il ya un duo de dés ici qui est sorti c'est la serrure sur le dé noir et la clé sur le dé blanc quand on a la combinaison de ces deux dés en même temps ça veut dire déjà c'est un super message ça veut dire que vous avez une problématique et vous avez en même temps la solution et que vous allez pouvoir les utiliser ensemble au mois de mai pour arranger la situation quand on a que la serrure ça veut dire qu'on a quelque chose à découvrir ou un problème à résoudre mais qu'on n'a pas encore la clé en main on n'a pas encore trouvé la solution quand on a que la clé ça veut dire que ben on a trouvé on sait on sait quoi faire on a trouvé la solution mais il ya une question de timing c'est pas encore le moment de d'ouvrir la serrure là vous avez les deux donc ça veut dire qu'en mai les lions premiers des camps vous allez soit révéler un secret soit découvrir un secret soit résoudre un problème important qui vous bloquait quelques qui vous bloquait un petit peu la route dans votre vie donc je suis ravie pour vous parce que cette combinaison 2d est faite pour aller ensemble et c'est un très beau message c'est indéniablement un super mois pour les premiers des camps du lion on enchaîne avec le deuxième des camps c'est parti pour vous alors pour vous ce sera l'équinoxe d'automne avec le message libération donc on a encore sur la symbolique des saisons je vous l'affiche à l'écran observez bien les couleurs l'illustration elle même qui est magnifique point à la main ça peut vous inspirer et voici votre message le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes autorisez vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver passer en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous même pour discerner celle dont vous pouvez vous passer considérez également les relations qui ont servi leurs buts et qui n'ont plus lieu d'être les activités qui se sont vidées de leurs intérêts et ne vous passionne plus vraiment une telle libération laissera une sensation de légèreté comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau la vie est prête à renaître après deux périodes de repos et de gestation lâcher prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée alors vous l'aurez compris ici le deuxième décan du lion votre message c'est de faire un travail de tri aussi bien au niveau de vos idées que vos relations que vos biens matériels laissez tomber ce qui n'a plus d'utilité pour vous les relations toxiques vous voulez vous ne vous les fréquentez plus vous prenez la distance avec les gens qui sont négatifs vous et vous essayez de vider vos placards de vendre des choses qui ne vous servent plus et le but de tout ça c'est de faire un grand un grand ménage pour accueillir la nouveauté dans votre vie à l'image justement des cycles des saisons ou en automne les feuilles tombent puis puis en fait après l'hiver commence à rebourgeonner donc voilà c'est à dire qu'on va faire de la place pour renaître il ya une renaissance mais c'est surtout le message libération ici qui est mis vraiment en évidence donc voilà le message pour vous on va lancer les dés pour avoir un message complémentaire pour le deuxième décan du lion c'est parti alors vous avez eu également un solde et c'est également le dé de la clé doré donc très très bon message puisque comme je vous l'ai dit par rapport au premier décan ça symbolise que vous savez quoi faire par rapport à une problématique vous avez les clés en main pour agir néanmoins vous n'avez pas eu la sérieuse ce qui veut dire que c'est pas forcément au mois de mai que vous allez pouvoir passer à l'action pour résoudre ce problème ou cette problématique donc je pense que vous allez prendre conscience de ce qu'il faut faire pour arranger votre vision des choses votre quotidien pour résoudre un problème mais vous ne pourrez passer à l'action que peut-être au mois de juin ou un petit peu plus tard en tout cas je pense que ça confirme que vous savez intérieurement ce que vous avez à faire reste plus qu'à patienter pour pouvoir passer à l'action les lions deuxième décan ensuite on va passer au troisième décan pour voir votre message et ce sera la carte de la voie lactée avec le message perspective donc c'est une carte extrêmement intéressante voici son message et je vous l'affiche à l'écran vous avez perdu votre perspective il est temps de revenir en arrière de respirer et de vous évoiler pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation ce détachement n'implique pas la différence cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin c'est une vision qui n'est pas assombri par les émotions le jugement ou le souci du résultat mais qui conserve aussi une conscience indépendante le témoin cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie vous prête ici ses yeux et à travers ses lentilles de conscience pure vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences physiques émotionnelles et mentales sans rien occulter vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert alors moi j'adore personnellement la carte de la voie lactée parce que c'est un conseil que j'utilise sur moi même déjà et que je donne régulièrement aux gens autour de moi la voie lactée c'est changer d'angle de vue sur une situation je pense que vous les troisième décan du lion au mois de mai vous avez peut-être impliqué dans une situation un peu inconfortable un peu indélicate et vous je pense que vous avez un peu des oeillères c'est à dire que vous ne voyez le problème que d'une certaine façon et malheureusement la solution vous ne la trouverez pas si vous restez figé sur cette idée là je sais pas si vous connaissez le dessin où on voit deux personnes face à face et au sol il y a un chiffre qui est décidé c'est un 6 mais pour l'autre personne qui est de l'autre côté elle voit un 9 je sais pas si vous voyez si on inverse le 6 ça devient un 9 et ce qui est super dans ce dessin c'est que ça nous aide à comprendre que pour la personne qui est à gauche bah écoutez c'est un 6 mais pour celle qui est à droite c'est un 9 et les deux ont raison en fait c'est juste leur position dans donc leur angle de vue qui vont leur donner raison et aucun des donateurs et pourtant les deux ne voient pas la même chose donc en fait c'est hyper important de vous dire que parfois quand on vit quelque chose et bien c'est important de se dire il faut que j'essaye de prendre un peu de la hauteur sur les événements parce que là je suis trop refermée par rapport à mon ego c'est à dire que comme je suis impliquée dans ce problème je ne vis ce problème qu'à travers mes ressentis à moi mais il faut que j'examine cette situation en prenant de la hauteur comme si ça concernait quelqu'un d'autre déjà ça vous permet de vous détacher et essayer aussi de vous mettre à la place des autres pour voir s'il n'y a pas quelque chose que vous avez oublié dans l'histoire une information essentielle à la compréhension de ce que vous vivez je pense que c'est un super conseil à appliquer pour tout le monde d'ailleurs mais si cette carte est sorti pour vous les troisièmes des camps c'est que vous êtes certainement dans une problématique qui n'avance pas et que pour avancer la solution se trouve dans le détachement tout simplement on va lancer les dés pour vous maintenant et on va voir ce qui se passe pour vous pour les trois ok alors on a effectivement c'est très intéressant là aussi on a 3d vous avez la serrure et vous avez le dé de la pensée positive et de la pensée négative les deux en même temps ça c'est intéressant tout d'abord la serrure contrairement aux deux autres des camps qui eux avaient eu la clé et bien la serrure quand on l'a toute seule ça veut dire que vous avez conscience d'un problème mais vous n'avez pas encore trouvé la solution et donc c'est totalement cohérent avec ce que je viens de dire par rapport au fait qu'il faut changer parfois d'angle de vue pour trouver la solution à un problème vous êtes trop enfermé sur une vision des choses vous devez élargir un petit peu votre vision et votre conscience pour trouver la solution la solution viendra donc naturellement mais ce qui est sûr c'est que là dans un premier temps c'est pas votre premier réflexe vous allez juste voir la situation telle quelle et vous allez perdre un peu de temps parce que là vous n'allez pas prendre conscience tout de suite qu'il faut changer d'angle de vue donc vous n'avez pas encore la clé mais vous avez le problème à solutionner ça peut aussi indiquer qu'il ya peut-être un secret à découvrir et ça c'est très intéressant ensuite avec le dé de la pensée positive et de la pensée négative ou bien on pourrait dire le cercle vertueux et le cercle vicieux ça veut dire que vous êtes une personne quand même qui oscille entre eux j'ai confiance en l'avenir je j'essaye de penser positif et en même temps je suis assez instable j'arrive pas à rester stable dans la pensée positive donc je fais un pas en avant puis deux pas en arrière c'est à dire que vous allez avoir un élan de pensée positive et ensuite vous allez tout de suite retomber dans le négatif ça va pas durer très longtemps malheureusement ce cette ce cercle vertueux donc malheureusement vous êtes dans l'instabilité au niveau de votre état d'esprit vous n'arrivez pas à rester totalement dans le positif vous revenez parfois un petit peu dans le négatif peut-être à cause de déception ou d'un manque de confiance en vous ou en l'avenir donc en tout cas ce qu'il faut faire c'est travailler sur la régularité et la constance de vos émotions et surtout garder foi en l'avenir parce que c'est ça qui vous apportera cette stabilité et donc par conséquent de rester dans le cercle positif le cercle vertueux voilà chers amis du lion je suis ravie parce que le tirage était hyper cohérent on a vu que quel que soit le décan le tirage général était très bon attention quand même aux divergences d'opinions qui peuvent dégénérer sur des disputes mais bon ça on l'a vu tout à l'heure sinon je suis ravie parce que le fait de découper par des camps vous voyez bien qu'il ya quand même des différences au sein d'un même signe et encore on pourrait aller encore plus loin dans la précision mais c'est un tirage qui s'avère quand même général voilà j'espère que l'idée de l'administration ça vous a plu parce que c'est désormais une nouveauté ancrée dans mes pratiques sur youtube et j'espère que vous pouvez me dire en commentaire je suis impatient d'avoir vos retours n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui sont du signe du lion ou à liker vous abonner à la chaîne commenter ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail je vous dis rendez vous vers le 13 mai pour des vidéos bonus un petit tirage express qui va se concentrer sur la deuxième partie du mois de mai et puis ensuite vous aurez les vidéos du mois de juin profitez bien votre mois de mai et prenez soin de vous à bientôt pour les prochaines vidéos ciao avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo spirale guidance et je suis présent sur instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur et si n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditer restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt